L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut paramétrer sa boîte mail au lycée. Alors, ici je suis devant la page d'accueil de Firefox au lycée. Et je trouve ici en bas G Suite by Google Cloud. Donc je clique ici, ça va me permettre d'accéder à tous les outils de la suite Google. Donc la messagerie, l'agenda, Drive, Google Maps, YouTube, tout ce genre de services. Ici je tape mon adresse mail, c'est monprénom.monnom.fr sans accent ni espace. Ici je m'appelle étudiant tutoriel. C'est un étudiant spécialement créé pour la vidéo. Alors, même chose que pour la plateforme Moodle, si jamais vous avez un souci de connexion, venez nous voir au service informatique et on vous réinitialisera votre mot de passe. Je tape le mot de passe. Et comme c'est ma première connexion, je dois accepter les conditions d'utilisation. Alors, il faut savoir que cette boîte mail, elle est fournie par le lycée et c'est Google qui l'a fournie au lycée. Donc, vous y aurez accès tant que vous serez étudiant, élève, apprenti au lycée ou au CFA du mené. Une fois que vous aurez quitté l'établissement, cette boîte sera fermée. J'insiste sur le fait qu'il faut l'utiliser uniquement dans le cadre scolaire. Il ne faut pas y mettre d'informations de titre privé. Ne perdez pas de vue que là, c'est Google, donc des informations sur vous, il en a sans doute déjà bien assez. Donc là, j'accède. Donc, une fois que j'ai accepté les conditions d'utilisation, j'arrive sur la page d'accueil G Suite avec tout un tas d'outils qui sont à ma disposition. Alors, le premier que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est Gmail. Si vous avez déjà un compte Google, vous allez vite retrouver vos outils. Ça fonctionne de la même façon que la boîte mail de Google. Donc, j'ai déjà reçu un certain nombre de courriers. Donc, il y a deux messages de l'équipe Gmail. Un message de la plateforme de cours qui me dit que j'ai bien rendu mon travail. Donc, quand ils s'affichent comme ça en gras, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore lus. Dès que j'aurai cliqué dessus et pris connaissance de leur contenu, en revenant sur ma boîte de réception, ils seront marqués comme lus. Je vous invite à faire assez régulièrement le ménage, parce que sinon, vous allez avoir une profusion de mails ici. Donc, ça par exemple, je le sélectionne et je le mets à la poubelle. Avant de commencer à envoyer des messages, je vous conseille vivement de vous faire une signature. C'est-à-dire que comme on est dans le cadre professionnel, quand on fait partir un mail, on se doit de dire qui on est. Et ça, ça se fait dans la signature en bas du mail. Alors, plutôt que de la taper à chaque mail, c'est plus malin, en allant dans les paramètres, d'aller la saisir une bonne fois pour toutes, et puis qu'elle s'ajoute toute seule. Alors, dans votre signature nom, prénom, classe et l'établissement, à mon avis, ça peut suffire. Je vais l'insérer avant le texte précédent dans les réponses. Ça, c'est un petit détail, mais ça permet que quand vous répondez à un mail, votre nom apparaisse en haut et pas tout en bas de la réponse. Et je fais enregistrer les modifications. Donc là, j'ai paramétré ma signature. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de contact. Donc, je peux aller ici, dans contact, pour créer mon premier contact. Donc là, je vais faire nouveau contact. Donc là, le nom du prof. Et son adresse mail. Alors, attention à ne pas faire de fautes ici, parce que si vous faites des fautes, malheureusement, tous les mails que vous tenterez d'envoyer à ce correspondant, vous reviendront. Donc là, on s'applique bien. Et on ajoute, éventuellement, sa fonction, sa société. Donc là, moi, je vais mettre la fonction. C'est-à-dire que c'est l'enseignant informatique. Et puis, j'enregistre. Voilà, j'ai un contact. Donc, je peux lui envoyer des messages. Et voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501